Clinton NJ, dernière chance, c'est la question qu'on se pose dans cette partie puisqu'il a de grandes chances de débuter à la pointe de l'attaque olympienne contre Nancy, on rappelle Bafé-Gouami s'est suspendu Rémi Cabella, tu étais à l'entraînement avec notre journaliste d'ailleurs Sébastien Rodieri qu'on embrasse il s'est encore entraîné à part, tu confirmes ? Oui à part, mais après je l'ai vu bien en sueur donc quelques sprints, c'était pas un entraînement totalement light donc à part, parce qu'il y a eu une opposition bien animée d'ailleurs, ça jouait mais Cabella sur le côté avec un préparateur physique le problème c'est que le match est vendredi ça aurait été dimanche, je t'aurais dit, une présence dans le groupe à exclure mais là le voir titulaire, parce qu'il s'agit de ça, en remplacement de Gomis suspendu ça me paraît compliqué Tu parlais sur NJ forcément Là il n'y a pas trop le choix C'est sa dernière chance tu penses Flo, de montrer qu'il peut être OM Champions Project Clinton NJ ? Non, parce que pour moi il sera plus à l'OM la saison prochaine, même s'il marque 3 buts annoncis La saison prochaine ? La saison prochaine Pourquoi tu dis ça Flo ? Parce qu'il y a une option d'achat automatique qui va péter en fin de saison ? Parce que je pense que les dirigeants et Rudy Garcia sont assez déçus de ses prestations Et je n'ai pas d'infos précises là-dessus mais je pense que si l'OM peut s'en séparer Je n'ai pas l'impression qu'il soit non plus totalement épanoui à Marseille sous le maillot de l'OM Donc voilà, tu me demandes un avis comme ça, sans info particulière Je pense que Clinton NJ vit ses dernières semaines à Marseille Même info sur justement ce comportement d'NJ Il y a un groupe de joueurs, ce n'est pas aussi marqué que ce qu'avait fait Galtier par exemple à Saint-Etienne Où il y avait un groupe de joueurs où il avait dit soit vous prenez un club, soit c'est CFA parce que je ne veux plus Ce n'est pas aussi marqué du côté de Garcia mais quand même, il y a quand même quelques joueurs Où il s'est dit, ce n'est pas en termes de mentalité ce qu'on veut si on veut être un grand club NJ était dans ce groupe-là, il y en a d'autres qui depuis sont en choix du coach, match après match ou quasi Et Clinton NJ en fait partie aussi, donc la tendance, je n'ai pas l'impression qu'elle se soit totalement renversée Moussa, est-ce qu'il t'a déçu Clinton NJ depuis qu'il est à l'OM ? Parce qu'on s'attendait peut-être à mieux non de sa part ? Oui, c'est de la déception mais au bout de la deuxième fois où il a joué, j'avais l'impression qu'il n'était pas là à moi C'est vrai qu'il donne cette impression C'est comme une déception pour lui d'être à Marseille, je ne sais pas J'ai senti qu'il n'adhérait pas au truc, je ne sais pas, après je peux me tromper C'est tellement difficile de juger Mais c'est vrai que c'est un très bon joueur et ça m'a un peu déçu La question classique d'un mauvais journaliste à un très bon comédien, est-ce que c'est une erreur de casting Clinton NJ ? Peut-être qu'il joue dans le film, qu'il ne voulait pas jouer Alors c'est pas son agent, ça arrive ces choses-là ? Oui, ça arrive, beaucoup plus souvent qu'on croit Si le parallèle est trouvé et Moussa va peut-être te le donner C'est que quelque part, Clinton NJ n'était pas désiré par le réalisateur, n'était pas désiré par le producteur C'est un effet boule de linge parce qu'à la base, ce qui motive la venue de Clinton NJ, c'est la vente de George Kevin et Nkudu Il ne faut pas oublier Et généralement, dans ces cas-là, tu peux prendre dans l'histoire des transferts Quand tu récupères le sommet Quand il n'est pas désiré, après nous, on peut projeter nos désirs sur un joueur Si lui, il n'est pas désiré, il ne peut que décevoir Mais en même temps, ça vient un peu de partout Un joueur qui n'est pas désiré, en principe, le plus important, c'est qu'il soit Et c'est grave s'il n'est pas désiré et qu'il n'est pas aimé par les supporters Mais Clinton NJ, il ne peut pas dire que les supporters l'ont massacré Il ne peut pas dire que c'était trop dur pour moi Il n'a pas assez plein, non ? Non, non, c'est vrai On va voir qu'il a fait une bonne entrée en jeu contre Saint-Etienne Puisqu'il est à l'origine et à l'avant-dernière passe du but contre Saint-Etienne Il est là, il récupère ce ballon, il se projette Il fait souvent de bonnes entrées quand même Il a toujours une occasion, il se crée quelque chose Il est rapide, il est technique, il a une belle frappe de base Ma dernière question, est-ce que finalement on dit Il n'est pas forcément parti pour rester Mais est-ce que dans un OM Champions Project De l'avoir sur le banc et de pouvoir le faire rentrer dans un match Où on est un peu dominé, ça ne peut pas être une option qu'on n'a pas dans l'effectif Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui aiment bien avoir le ballon Qui aiment bien gratter le banc, l'avoir à NJ, c'est une autre solution, non ? Je trouve que là, il est super utile Et sur cette saison, il est super utile Parce que c'est un joueur beaucoup plus collectif Qui me paraît beaucoup plus collectif qu'il était en première partie de saison Son match de coupe contre Monaco en témoigne C'est quand même un mec qui est capable de remiser Qui cherche, qui attend les autres Il a quand même ce jeu d'équipe Et ça c'est tout à son honneur Mais j'ai peur que dans un truc où il y a d'autres joueurs Et où il est amené à passer 10 matchs sur le banc Il disparaisse totalement de la circulation On en revient à ce qu'on disait la dernière fois Moi, sur ces places de remplaçant Je veux un jeune qui a l'écrou Et NJ, même s'il est jeune Il n'est plus dans cette catégorie-là Parce qu'il est passé par Tottenham C'était le jeune qu'a l'écrou quand il était à Lyon Maintenant, j'ai l'impression que ça peut passer Il a un peu traîné des pieds Avant de signaler l'OM Aussi, oui Donc quelque part, ce sont peut-être les conséquences C'est ce que je dis, moi Je ressens ça Il n'y a pas de désir Il n'y a pas de... Et pourtant, juste une petite parenthèse Et puis la conclusion de René Je suis désireux Et je crois que les dirigeants marseillais Recherchent aussi un profil comme ça Au-delà d'un attaquant Qui seraient un top buteur On en parle beaucoup Il manque quelqu'un à l'OM Depuis X années, X saisons Qui prend vraiment de la vitesse De la profondeur On en parle beaucoup peut-être aussi C'est la partie suivante Je ne savais pas, tu vois Je ne savais pas que c'était la suite Mais bon, après Clinton NJ Il n'a pas tout à fait ce profil-là Parce qu'il joue un peu plus sur un côté Mais quelqu'un qui a de la vitesse Et qui pourrait être à droite devant le but C'est vraiment un profil Dont on en manque à Marseille On a Ben Koudou Ouais, on a Ben Koudou C'est vrai, on va présenter un de ces Qui est d'ailleurs Qui fait un peu la même saison qu'NJ Mais du côté de Tottenham La conclusion René sur NJ Si tu as quelque chose à dire Quand tu me dis Oui, été Toujours Je me dis NJ est sur le banc Dans le Champion Project C'est une question Actuellement Il est sur le banc Gomis le banc Et j'espère qu'au mercato d'été On aura un joueur autre main En plus Qui va mettre Gomis tranquillement Sur le banc Donc NJ Qui n'en a même plus besoin On verra ça Cet été Ça sera très animé Fais-nous un gros match Si Gomis accepte d'être sur le banc Gomis qui a mis 17 buts en Ligue 1 cette saison Oui, d'accord Mais c'est déjà pas mal Tu comprends mieux que dans le champion project Je sais René Un gros attaquant Comme cette mercato d'hiver Tout le monde attendait paillettes Moi j'attends un gros attaquant Et cet été On est tous d'accord Mais ça n'enlèvera pas La bonne saison Qu'est-ce qu'on est en train de faire Gomis Et je pense que Beaucoup ne l'attendaient pas A ce niveau-là Mais figure-toi que je le défends tout le temps Je l'ai toujours défendu Je l'ai défendu toujours Et si ça me fera chier Parce que Gomis Voilà Tu es sur le banc Mais tu feras quand même pas mal de matchs Reste avec nous Parce qu'il y a beaucoup de matchs à faire Il y a des compétitions On va aller sur les 4 cette année L'année prochaine Alors on aura besoin de Gomis On passe à la partie mercato Où on va parler justement Comme tu le disais D'un attaquant rapide Qui est plutôt à droit Également face au but C'est Alan Saint-Maximin